Il ne nous reste plus qu'une chose à voir ensemble pour les séries chronologiques. On parle ici de la représentation graphique de ces séries. Donc, jusqu'à maintenant, on a vu comment aller chercher des variations dans nos séries chronologiques, mais ce qui va nous intéresser aussi, c'est d'essayer de visualiser un peu ces évolutions-là. On parle de choses qui évoluent dans le temps, on est capable de représenter ça graphiquement, et c'est quelque chose qui va être très utile lorsqu'on va pouvoir représenter les séries chronologiques. Dans ce cas-ci, on va voir deux visualisations. On va voir le chronogramme à bandes et on va voir le chronogramme à lignes brises. Donc, ces deux graphiques-là, on les regarde en détail, puis on va se donner des spécifications de construction. On commence avec notre chronogramme à bandes. Ce chronogramme-là, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de bandes dont la hauteur correspond à la valeur de la variable pour chaque unité de temps concernée. Donc, par exemple, si on avait la masse salariale, chaque bande représenterait une année de cette masse salariale. On a une différence ici avec le diagramme à bandes. Le diagramme à bandes représentait des variables différentes. Ici, chaque bande représente la même variable, mais à un temps différent. On fait un exemple, justement. Dans ce cas-ci, on cherche à construire le chronogramme à bandes représentant l'évolution de la masse salariale des Blue Jays de Toronto de 2012 à 2019. Vous avez le tableau dans vos notes. Ce que ça vous donne, c'est le diagramme suivant. Ce diagramme-là, c'est un chronogramme à bandes. On va regarder qu'est-ce qu'il y a de particulier sur ce chronogramme-là. Premièrement, on veut avoir dans le titre l'évolution. On veut avoir la variable qui est étudiée. On va avoir le lieu, si vous le connaissez, évidemment. Et on va avoir la période qui est étudiée. Une fois que c'est fait, vous allez avoir à construire des axes. Ces axes-là, on veut qu'ils soient gradués par bon constant. C'est important, ça donne une crédibilité à votre graphique. Vous pouvez couper au début de votre axe si c'est nécessaire. Par exemple, ici, on commençait en 2012 plutôt que de commencer à zéro. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on ne voulait pas avoir un trou de 2000 ans avant qu'on commence la masse salariale des Blue Jays de Toronto. Ensuite de ça, vous devez nommer vos axes selon la variable et ce que vous êtes en train d'étudier. Donc là, ici, on avait la masse salariale pour l'axe vertical et on a l'année pour l'axe horizontal. L'année, ici, ça représente notre variable de temps. Donc, on a une évolution dans le temps, on va avoir la variable, l'axe horizontal qui sera le temps dans ce cas-ci. Ensuite, comme on parle de bandes ici, on veut avoir un espace entre les bandes, comme avec le diagramme à bandes qu'on faisait avant dans notre représentation des mesures statistiques. Ici, on va avoir un espace qui est équivalent entre chaque bande. Si c'est nécessaire, ça donne encore une fois une crédibilité à votre diagramme. Et finalement, si vous en avez besoin, ajoutez une légende. Ici, on n'en avait pas besoin, on avait une seule masse salariale, mais ça se pourrait que vous représentiez plus qu'une variable. Donc, allez-y avec une légende si vous avez besoin. Vous pourriez avoir deux sets de bandes, un bleu, un rouge par exemple, et vous allez me donner une légende pour indiquer les deux variables bien clairement. Ceci étant dit, ce chronogramme-là, le problème qu'il nous donne, c'est qu'on n'a pas vraiment de sens de continuité dans ce cas-ci. Ici, on dirait que chacune des bandes est individuelle, chacune des années est individuelle. Donc, on voudrait trouver une façon de rendre ça un petit peu plus continu. Pour faire ça, ce qu'on va utiliser, c'est le chronogramme à lignes brisées. Donc, ce chronogramme-là, qu'est-ce qu'il est? C'est tout simplement une ligne qui va relier les points dont les coordonnées sont les unités de temps et les valeurs de la variable étudiée. On pourrait avoir exactement affaire à ce problème-là, encore une fois, avec la masse salariale des Blue Jays et la masse salariale du Toronto FC. Dans ce cas-ci, ce qu'on obtiendrait, c'est quelque chose qui ressemble à ceci. On a une ligne en bleu qui représente les Blue Jays et notre autre ligne en pointillé représente le Toronto FC. On a encore des spécifications de construction sur ce diagramme-là, bien entendu. Évidemment, notre titre contiendra l'évolution, la variable, le lieu si on le connaît et la période étudiée, bien entendu, comme on est dans une situation de série chronologique. Vous devez avoir des axes constamment gradués aussi. Donc, on va avoir des bons constants. Vous pouvez commencer avec une coupure d'axe. Donc, encore ici, on a commencé à 2011 plutôt que 0 parce que ça a plus de sens pour nous. Et ensuite de ça, vous allez titrer vos axes comme il faut. Vous indiquez la légende lorsque vous en avez besoin. Si vous faites un chronogramme à ligne brisée, il y a plus de sens que... Plus de chances plutôt que vous ayez besoin de la légende qu'avec le chronogramme à bande. Et avec ceci, vous aurez complété le chronogramme à ligne brisée. On remarque que ce chronogramme-là nous donne une sensation de continuité. On voit que la ligne continue à chaque année. Donc, comme on parle d'un phénomène qui évolue dans le temps, on a un phénomène qui ne va pas arrêter entre chaque année. Donc, entre 2012 et 2013, les Blue Jays n'ont pas disparu. Ils étaient là et ils jouaient encore au baseball. C'est juste que la valeur, on ne l'a pas pris entre les deux. On l'a pris à 2012 et à 2013. Donc, on a un sentiment de continuité un petit peu plus grand avec le chronogramme à ligne brisée par rapport au chronogramme à bande qu'on a vu juste avant. Ceci étant dit, ces deux représentations-là qu'on vient de faire, ce sont les seules représentations qu'on va voir pour la série chronologique. Et ce sera amplement suffisant pour représenter une série chronologique. Ce que ça veut dire, c'est que là, on sait comment étudier les variables d'une série chronologique. On sait comment les représenter dans un graphique. Donc, on a fait le tour de la série chronologique. Je vous invite à faire les exercices. Et pour nous, on va arrêter ici. On va se revoir dans une prochaine vidéo où on va commencer à parler de tendance linéaire, de corrélation linéaire dans une prochaine vidéo.